Et nous accueillons Catherine sur Europe 1. Bonsoir Catherine. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Bien, bien, bien. Et heureuse de vous avoir en ligne. Très bien, moi aussi. Alors, dites-moi ce qui vous amène Catherine. Alors moi, j'ai découvert fortuitement, on va dire, enfin sur la volonté de quelqu'un, que j'avais été adoptée à 40 ans. Alors j'avais des gros, gros doutes depuis, on va dire depuis toute petite. On sent les choses, on nous cache les choses, mais je pense que plus on nous les cache, plus on perçoit, même si on n'a pas les clés à ce moment-là. Surtout que, bon, vu mon âge, j'ai 55 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Donc on s'était limité au ressenti. Et c'est lors du décès de mon père, donc adoptif, et lors de la déclaration de succession, que le notaire a appris sur lui de faire apparaître les mentions marginales, c'est-à-dire que j'étais née le jour en date et adoptée en date due. Voilà. Et ce document, je l'ai reçu une dizaine de jours avant, si vous voulez, je l'ai reçu chez moi, parce que ma mère était déjà très âgée, ma mère adoptive avait 89 ans. Et donc il savait que c'est moi qui gérais les papiers, depuis le décès de mon père, six mois auparavant. Donc il m'envoie ça. Et ma maman, si vous voulez, c'est un vieux couple, ma mère a 103 ans, elle est encore vivante, et c'est un vieux couple, où c'est mon père qui gérait les papiers, et ma mère ignorait combien mon père avait de pension, elle ne savait rien, elle dépendait totalement de lui. Bon, ça leur convenait, ce n'était pas subi, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et donc elle avait très peur de manquer de tout. Quand j'ai reçu les papiers, je dis, oh là là, il va falloir encore lui expliquer que c'est rien, ça ne lui coûte rien. Voilà, elle a rassuré, elle a rassuré, elle a rassuré, parce que depuis six mois, son univers s'était effondré. Donc je vois les papiers arriver, je dis, oh là là, on verra ça dimanche quand j'irai la voir. Donc le dimanche, nous y allons avec mon mari et mes trois enfants. Ma dernière, à l'époque, avait deux ans et demi. Alors je signale, parce que c'est un petit détail qui a son importance pour après. Et donc j'explique à ma mère, voilà maman, il y a la déclaration de succession, il faut la parasser. C'est juste un état des lieux de ce qui était, enfin une déclaration de succession, un papier vraiment pas rigolo du tout. Oui, oui. Et bon, comme j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans une banque, je suis habituée à tout lire. Donc je lis. Monsieur, un décédé en date due, ayant un enfant, parce qu'il avait eu un fils, décédé en date, et puis on arrive à maligner moi. Et une fille, née et adoptée en date due. Oh là. Voilà. Et ça, ça a été très violent. Voilà. Ça a été très violent parce que nous étions autour d'une table de salle. Imaginez la scène, mon mari, mes enfants, ma mère au bout, et moi qui lis ça. Oh là 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 là. Donc je me mets à pleurer. Je me mets à votre place la violence d'une telle chose. Alors c'est violent tout en étant doux. C'est paradoxal. Alors c'est violent parce que vous vous dites oh, on parle de moi. Et de l'autre côté, c'est doux, c'est je m'en doutais depuis toujours. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. Vous vous en doutiez tout toujours. C'est-à-dire parce qu'on a toujours, je pense que pas mal d'enfants, en tout cas moi, je suis dans ce cas-là. On se fait des films. On se fait des films. Moi, j'étais persuadé que j'avais été adopté. Puis ensuite, j'étais persuadé que mes parents étaient des extraterrestres et que dès que finalement, hop, ils apparaissaient à ma vue, ils se transformaient en humains. Vous voyez, c'est bizarre. Ça m'a duré assez longtemps, ça. Jusqu'à l'âge de 6 ans, je crois. Ça va, c'était avant l'âge de raison. Oui, oui, oui. Tout ça, ça faisait partie d'un monde un peu de rêve, de magie. Moi, mon problème, c'est que mes parents étaient âgés. C'est-à-dire que je suis rentrée dans leur famille, ils avaient plus de 50 ans. Donc, quand je suis rentrée à l'école, ma mère était très âgée par rapport aux camarades. Oui. Il faut remettre ça dans les années 65. Une femme de 55 ans, elle faisait 55 ans. Une femme de 55 ans, je le suis, on met des baskets, on met des jeans, on est en t-shirt. Ça va, quoi. Alors qu'à l'époque, elle, c'était la mise en pli, la robe. Enfin, voilà, quoi. Ce n'était pas du tout le look de ma, non. On faisait son âge, vraiment. Donc, déjà, je me disais pourquoi mes copains, ils ont des parents plus jeunes et tout. C'est déjà ça. Souvent, je la présentais comme ma grand-mère, quand même, à la maison. Il n'y avait pas de photos, oui, parce qu'ils étaient très austères. On sait des gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Mon père a été venu en Allemagne. 103 ans. Votre papa, à quoi, a été déporté en Allemagne ? Ah oui, il a été prisonnier en Stalag pendant 7 ans. D'accord. En Allemagne. Donc, c'est plus belles années, comme il dit. Mais plus belles années, de 20 ans à 27 ans, je suis restée en Westphalie, enfermée là-bas. Donc, bon, ce n'est pas du tout la jeunesse. Donc, c'est des gens qui ont toujours fait très attention, ont peur de manquer. Oui, mais quand on a connu ça, en fait, je pense que ça oriente fortement notre tempérament, ensuite, et l'éducation qu'on peut donner à nos enfants. C'est une richesse. C'est une richesse. Parce qu'on a été élevés comme ça et sans s'en rendre compte, on a des valeurs. Mais pour nous, qui nous paraissent normales, évidentes. Complètement. Voilà, mais on ne... On ne nous a pas fait un lavage de cerveau pour autant. Ça a été juste une façon d'être. On respecte les gens. Moi, je me souviens de mon père, on habitait Paris. Il soulevait son chapeau quand il croisait une dame. Mais vous savez, aujourd'hui, ici, sur cette antenne et dans cette libre antenne, on évoque souvent, en tout cas, j'évoque souvent l'importance, justement, d'avoir des témoignages de personnes qui ont connu la guerre. Et dès que nous avons la chance qu'une de ces personnes se décide à nous appeler et à témoigner, je trouve vraiment ça d'une importance capitale que tous celles et ceux qui écoutent cette radio à ce moment-là puissent se rappeler que, oui, cela a existé, que la guerre n'est pas qu'un mirage. Parce que nous, en France, on n'a plus... Ce n'est pas que dans des films ou dans des livres. On n'a plus connu la guerre en France depuis cette guerre-là, finalement. Parce que les autres guerres, même la dernière en date à laquelle nous n'avons pas participé, mais celle qui a... qui a le plus duré, l'Iran, l'Irak, la Syrie. Mais c'est là-bas. Vous savez, pour tout un tas de personnes, c'est là-bas. Oui, c'est pas chez nous, mais c'est comme toujours. C'est toujours comme ça. Ça n'arrive qu'aux autres. Et tous ces mômes, aujourd'hui, et même ces adultes, qui n'ont aucun respect pour les lois, pour l'uniforme, pour les gens, pour les gens, oui, parce que tout ça fait partie d'une grande organisation avec des... Oui, il faut de l'armée, il faut de la police dans une société, il faut des gendarmes. Il y avait des règles et on respectait les... C'était tacite. Ils ont toujours été là, les gendarmes et la police. C'était tacite. Moi, je sais que quand mon père disait quelque chose, il ne fallait pas y revenir. Bien sûr. Aujourd'hui, si vous voulez, quand j'explique à ma fille... Les parents, c'est pareil. Les parents qui vont toujours râler à l'école parce qu'on leur a donné trop de devoirs, on ne leur a pas donné de devoirs. Je ne sais quel prétexte. Ma mère, une seule fois, elle est venue à ma défense dans toutes mes études en classe de seconde parce qu'il s'est avéré que la prof était vraiment injuste et là, ma mère était professeure en plus et elle est descendue voir l'enseignante en seconde et c'est la seule fois qu'elle a pris ma défense. Sinon, si tu as une mauvaise note, c'est que tu n'as pas travaillé ou que tu n'as pas compris. Enfin, il y a une raison. La mauvaise note, elle n'est pas tombée comme ça. Et pour elle, la mauvaise note, c'était déjà une punition. Donc, essaye de comprendre pourquoi tu as une mauvaise note et puis après, on en reparle. Mais je ne viens pas me dire que tu n'as pas fait exprès et que c'est la prof qui... Après, il y a plein d'autres problématiques. Il y avait des enfants dix, il y a tout ça qui n'était pas non plus diagnostiqués. Il y avait des enfants qui étaient très malheureux aussi à l'école. Tout n'était pas blanc non plus. Il ne faut pas non plus... Non, non, mais... Je veux dire, il faut faire attention parce que c'est compliqué. En fait, ce que je dis, c'est que lorsqu'on entend ces témoignages-là, on entend la parole de personnes qui ont connu vraiment... J'ai eu des témoignages de mes parents, ma mère qui s'est mise dans la résistance, qui avait caché un résistant, qui s'est retrouvé à Freyne emprisonné par les Allemands, mon père qui a fait évader des copains de son stalag, qui imitait, qui arrivait dans le Liège à Rocco parce qu'il était de très bons dessinateurs, il recopiait les tampons pour pouvoir imiter et les taper dans les talons des chaussures ou dans le Liège pour ne pas se faire piquer, bien sûr. Si possible, c'était mieux. Donc il m'a raconté des choses comme quand on voyait dans les vieux films, enfin je veux dire nous, ma génération, tous les films de Fernandelle, les films de Bourville, les vieux films, la cinquième... Tous ces vieux films qui en fin de compte reprenaient des faits réels et qui les mettaient à la sauce rigolote mais sur le fond, il y avait des choses qui étaient vraies. C'est vrai que la génération après, les plus jeunes générations, elles n'ont pas connu ça. C'est pour eux, c'est des vieux films, c'est loin, c'est pas réel. Moi, ça faisait écho, en tout cas moi, ça faisait écho par rapport à ce que m'avaient raconté mes parents, chacun de leur côté ayant vécu la guerre différemment puisqu'ils se sont connus parce que ma mère était sa marraine de guerre parce qu'il y avait des marraines de guerre à l'époque. Les femmes qui étaient en France et qu'il n'y avait pas d'hommes écrivaient aux prisonniers. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils se sont connus, qu'ils se sont mariés à la fin de la guerre en 1946. Catherine, on va faire une petite pause si vous le voulez bien et puis on va continuer à évoquer votre histoire et revenir surtout à cette... Vous voyez, comme on est, on est bien sur cette antenne donc on finit par parler de tout et on va revenir à ce fameux repas durant lequel vous apprenez que vous avez été adopté. Vous ne quittez pas, on se retrouve après cette petite pause. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Si vous êtes bien sur Europe 1, sachez que je le suis aussi heureux de vous accompagner jusqu'à 1h du matin comme tous les soirs de la semaine sur cette libre antenne qui est la vôtre, chers amis. Nous évoquons une drôle de nouvelle et cette nouvelle c'est Catherine qui l'apprend un jour à table lorsqu'elle s'occupe de papiers concernant la succession de ses parents. Catherine apprend comme ça en lisant les papiers qu'elle a été adoptée. Elle a alors 40 ans lorsqu'on apprend ça dans ces conditions-là Catherine, vous disiez tout à l'heure que c'était violent et en même temps doux. Alors expliquez-moi. Je parle bien du moment. Du moment. J'ai bien dit du moment. Voilà. Ce n'est pas resté tout longtemps. Parce que ça répond à un questionnement, à plein de choses. Vous savez, quand on sait les choses après, on dit ah bah oui, c'est évident. Ça, ça, ça. Oui mais ça, c'est après quand on sait. Donc là, c'était doux parce que tout ce que j'avais pu, bah comme vous disiez vous-même plus petit, imaginer ce que j'avais perçu, les non-dits, les questions que je posais auxquelles on ne me répondait pas. Il n'y avait pas photo de moi avant l'âge de 3 ans alors qu'il y avait des photos de leur fils. Donc pourquoi moi, il n'y avait pas de photo ? Pourquoi lui, il y avait des photos ? Pas de réponse. Pourquoi j'étais née à Cahors alors que nous avions toujours vécu à Paris ? Pas de réponse. Si vous voulez, le peul s'assemblait. Donc d'un seul coup, c'est un soulagement. C'est vrai. Je comprends mieux certaines choses. Il y a certaines choses qui s'imbriquent. Voilà, c'est doux. Voilà. Puis après, il y a la réalité qui vous heurte de nouveau parce que d'abord, vous vous mettez à pleurer parce que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous vous dissociez, si je puis dire. C'est-à-dire que vous savez qu'on parle de vous mais ce n'est pas vous. Donc d'un seul coup, vous êtes spectateur. Vous regardez votre mère, votre mari, vos enfants. Tous les quatre ne comprennent pas pourquoi je me mets à pleurer. Il n'y a plus aucun son qui sort de ma bouche donc je mets mon doigt sur la déclaration de succession où apparaissait ma date d'adoption, etc. Parce que mon mari, après, m'a dit je me demandais ce qu'elle avait encore fait ta mère parce que comme elle nous en avait fait voir depuis six mois et que nous la surnommions Tati Daniel, il s'est dit mais qu'est-ce qu'elle a encore fait pour que ma femme se mette à pleurer comme ça c'est qu'il y a encore un souci dans la paperasse. Et donc, quand je lui ai montré, il a lu ma mère ne comprenait pas qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Donc, mon mari a pris papier et lui a montré et a dit bon alors maintenant vous nous expliquez. Voyez, il y a quelques jours je vous le disais encore que ce n'était pas possible d'avoir l'attitude que vous aviez si vous étiez vraiment la maman de Catherine. Donc, c'est quoi ça ? Et là, elle a lu ça a dû certainement être très violent pour elle parce qu'elle ne voulait pas que ça, il ne voulait pas que ça se sache tous les deux et puis là, elle était toute seule. Donc, je pense aussi, moi c'est la première chose que j'ai pensée après, la protéger. Moi, c'est venu après de m'occuper de mes émotions. C'était de la protéger. Elle, elle avait 89 ans, elle était âgée, elle avait perdu son mari qui était sous tout son univers depuis 58 ans. Ce n'était pas ma volonté de la bousculer. Ça s'est fait, c'est sorti. Donc, je lui ai demandé, je dis alors maman, tu peux me donner des explications ? Là, ça a été très violent les propos. Les propos ont été, tu sais, tu as évité l'assistance publique, estime-toi heureuse. Ok, d'accord. De toute façon, ce n'était pas des gens intéressants. Il faut voir que ma mère aussi a un vocabulaire avec certains mots, même si j'en ai oublié parce qu'elle parle beaucoup moins maintenant, mais ce n'était pas les mots qu'on utilise nous actuellement. Et après, elle m'a dit, de toute façon, avec ton père, on s'est toujours demandé comment tu pouvais être la mère que tu étais, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes pour avoir mes enfants, procréation médicalement assistée, j'ai perdu un petit garçon après la naissance. Enfin, on a eu un parcours un peu compliqué pour arriver à notre famille. ce que vous décrivez de la part de votre mère, pardonnez-moi, c'est une mère extrêmement maladroite. Oui, malheureuse. Quand on a mal, on est méchant, souvent. mais quand on a mal, vous n'y êtes pour rien. C'est incroyable. Oui, mais ils sont égocentriques, à ce moment-là, ils pensent à eux. Oui. Ils ne pensent pas à vous. Oui, mais il y a quand même... Parce que de toute façon, s'ils avaient pensé à l'enfant, je n'aurais jamais été placée chez eux. Oui, si la personne qui m'avait placée chez eux avait réellement pensé à l'intérêt de l'enfant, je n'aurais jamais été placée là. Et ça n'aurait pas explosé comme ça a explosé il y a 15 ans. Donc, c'est facile de le dire après. Sur le coup, ça a été sa réaction de me dire on ne comprend pas comment tu peux avoir été une maman aussi aimante et aussi gentille et peut-être donner autant de mal en sachant la mère que tu avais. Alors, d'un côté, 30 secondes avant, elle m'avait dit qu'elle ne connaissait pas ma mère, que c'était des gens pas intéressants et que 30 secondes après, c'était... Et là, ça a été violent. Vous savez pourquoi ? C'est parce que je me suis dit qu'elle ne m'a jamais vue comme sa fille puisqu'elle faisait un rapport à ma mère en disant on ne comprends pas que tu sois une bonne mère vu la mère biologique que tu avais. Non mais mon Dieu. Ça veut dire qu'à un moment, elle ne m'a jamais vue comme sa fille. Quelle horreur. C'est ça qui est violent. Oui, je ne vous le fais pas dire. Non mais quelle horreur. C'est de se dire qu'elle ne m'a jamais vue comme sa fille. Et donc, vous attribuez ça à... Parce que c'est d'une... Alors, c'est d'une méchanceté mais peut-être ce n'est pas plus lié à la bêtise d'oser sortir un truc pareil. Non. Parce que c'est très méchant de dire ça. Alors, eux, ce qu'ils voulaient, en fin de compte, dans la finalité, c'est qu'ils ont perdu un fils à l'âge de 16 ans. Oui. Ça leur a fait perdre la tête à ma mère. Elle s'en est jamais, jamais, jamais remise. Oui. Et mon père, vous savez, ça a eu trouvé encore ça plus odieux. Mon père, ayant tellement peur qu'elle se fout en l'air, c'est ses propres mots, il lui avait acheté un chien qui était un poker que j'ai connu puisque nous étions nés la même année mort. Ils avaient acheté un chien. D'accord ? Oui. Et comme le chien, ça ne suffisait pas à tenir ma mère hors de l'eau, eh bien, avec de l'argent et avec des connaissances, il est arrivé à acheter un enfant. Mais il faut le dire cache comme c'est. C'est cache comme ça. C'est pour ça que je vous dis, ils ont pris un enfant de remplacement. Moi, je n'ai pas à les juger. Ils ont été ultra malheureux. Ils ont, par chance, quelque part, je mets des guillemets, ils avaient les moyens, les connaissances, de pouvoir contourner la loi et adopter un petit enfant puisqu'ils avaient à l'époque un agrément pour un enfant de 10 ans, ce qui était normal. Ils avaient plus de 50 ans. Quand on a plus de 50 ans, l'assistance publique, puisque c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, donnait et donnerait toujours actuellement des agréments pour un enfant de 10 ans pour que ça fasse comme s'il l'avait eu à 40 ans et donc pour un avenir que ça soit cohérent dans la filiation. Mon père ne voulait pas d'un enfant qui ait de souvenirs. Il voulait le modeler et il ne voulait pas que ça se fâche. Donc, pour ça, il fallait un petit enfant. Ils n'ont pas adopté pour les bonnes raisons. C'est pour ça que la mayonnaise n'a jamais pris ni d'un côté ni de l'autre parce qu'on ne prend pas un enfant. Comme on ne fait pas un enfant de remplacement, on n'adopte pas un enfant pour en remplacer un autre. Non, bien évidemment. Bien évidemment. Mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient comme ils pouvaient. À ce niveau-là, je ne peux pas me permettre de les juger. Je ne peux pas. Moi, je n'étais qu'un petit bébé. J'étais petite. D'un côté, on m'a enlevé d'une mauvaise situation. Donc, bon, je ne serais pas ce que je suis devenue si je n'avais pas été élevée par eux non plus. Donc, comme on disait tout à l'heure, ils m'ont donné des valeurs. C'était des gens qui avaient des moyens. J'ai eu accès à plein de choses. J'ai été bien élevée. Voilà. Après, j'ai été très seule. Ils avaient mis des barrières avec tout le monde. On ne voyait pas la famille. Moi, j'ai connu ma grand-mère quand j'avais 15 ans et je ne pouvais pas communiquer avec tous ces gens-là de façon seule. Il fallait toujours qu'ils soient dans les parages parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un avait craché la Valda. Mais ça, je ne l'ai su qu'après que je ne pouvais pas. Je ne comprenais pas parce que quand on a déménagé de Paris, on a quitté, on est venu sur la Côte d'Azur en 78. C'est quand j'ai retrouvé les papiers en cherchant dans les papiers de mes parents quand mon père est décédé. J'ai retrouvé tous ces agendas qu'ils gardaient précieusement et j'ai vu qu'en fin de compte, par rapport même au jugement que m'a donné le notaire une semaine après, que quand nous avions quitté Paris, c'est quand l'adoption plénière avait été jugée. Donc à partir de ce moment-là, ils ont coupé les ponts avec tous les gens qui auraient pu me donner des infos en grandissant parce que j'avais quand même 14 ans. Donc on commence un petit peu à vouloir aller voir sa marraine seule, son parrain. Enfin voilà, avoir des relations, pas forcément avec papa, maman, surtout on habite en Paris, on prend le métro et puis on va chez Pierre-Paul-Jacques très facilement. Et donc on est venu habiter ici. Et donc moi, pas d'internet, il n'y avait rien à l'époque. Donc comment retrouver ma marraine ? Comment retrouver mon parrain ? Comment avoir des liens avec ces personnes sans passer par mes parents ? C'était impossible. Ça a été impossible. J'avais retrouvé ma marraine peut-être deux ans avant le décès de mon père mais qui à l'époque n'avait rien voulu dire. Mais qui, de sa façon dont elle avait répondu, vu qu'elle était mouillée jusqu'au cou, c'était pas front du collier, c'était pas du genre « Ah, je suis contente de t'avoir retrouvée. » C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ma marraine était travaillée à la Croix-Rouge dans le 13e arrondissement et elle était, à une époque, elle a été assistante sociale dans la banque où travaillait mon père. Et cette dame était très amie avec ma tante biologique. Donc, voilà. Et quand son frère, donc mon père, mon vrai père, si vous voulez mon père, mais mon père vient d'un père, son grand-père était bâtonnier en province, était marié à une fille de riches banquiers privés, banque privée, donc la petite, ah, un petit bourgeoisie de province. Un petit bourgeoisie provinciale, oui. Voilà, dans une ville, dans le Cantal. Et donc, mon père s'est marié, a eu trois filles et il travaillait, mon grand-père lui avait donné des terres et il faisait de l'exploitation agricole. Mais pour élever les trois filles, ils ont employé une personne de maison, une employée de maison. Oui. C'est arrivé avec sa fille et cette femme est tombée amoureuse de mon père. Enfin, surtout mon père est tombé amoureuse d'elle. Donc, mon grand-père a dit, voilà, c'est bien, t'es amoureuse, c'est très bien, mais tu divorces pas, tu fais ce que tu fais, tu fais les galipettes, je m'en fiche. Mais il faut que l'honneur soit sauf, tu restes marié. Le problème, c'est qu'il était vraiment très amoureux et donc il a dit, non, je la quitterai pas. Moi, je me suis annoncée, mon grand-père a dit, non, moi, je ne vous veux pas. Vous quittez l'exploitation, il les a bannis, parce qu'à l'époque, c'était vraiment ça et ils se sont retrouvés sans sous avec deux enfants. C'est-à-dire moi et puis la fille de ma mère qu'elle avait eue d'une précédente liaison. Et donc là, ça a été un peu compliqué au niveau financier, le temps de retrouver du travail et c'était du Lee Taylor et Richard Burton, c'est-à-dire que ça montait vite en tour apparemment et ça cognait. Et mon père a été, après, est devenu représentant, mon père biologique, est devenu représentant. Donc il me laissait toute la semaine avec sa compagne qui était ma mère et puis un coup, il revenait, j'avais le bras cassé, alors elle lui disait que j'étais tombée, j'avais 18 mois, j'étais toute petite. Lui, elle lui dit ça, pourquoi pas ? Puis un jour, la dispute a été beaucoup plus violente. Là, c'est ma tête qui a pris. Et là, c'est les gendarmes qui ont appelé mon grand-père en lui disant, écoutez, il faut faire quelque chose, ça va mal finir pour la petite. Et vous vous en souvenez ou pas du tout ? Vous n'avez aucun souvenir de ça ? Mes premiers souvenirs que j'ai, c'est les souvenirs chez mes parents adoptifs d'avoir dormi dans un lit pliant bleu comme on faisait à l'époque. Ma mère m'a confirmé qu'on a eu un lit très bien de ces lilas. Voilà. Et de pleurer mais pendant des heures, des heures et des heures. Mais quel âge vous aviez ? J'avais quand j'étais arrivée chez eux. Ça correspond à deux ans et demi, trois ans. D'accord. Vous aviez deux ans et demi, trois ans, d'accord ? Voilà. Et d'avoir pleuré, 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 pleuré. Mais alors, cette sensation que ça avait duré longtemps, longtemps. Et je me souviens de ce lit bleu où j'étais au fond et on ne voit rien. C'était hermétique. Il n'y avait pas de grillage. C'était de la toile bleue tout autour. C'était un lit pliant qui avait été mis dans leur salon. Ça, je me souviens de... C'est les premiers... Vraiment, mes premiers souvenirs, c'est ce sentiment de pleurer, d'être seule et d'être avec un poupon. J'avais un poupon rose que j'ai toujours et que quand j'ai retrouvé ma famille biologique, mon père biologique m'a montré des photos avec ce fameux poupon. Donc ce poupon, je l'avais d'avant. Il m'avait suivi, on va dire. Donc c'était pour ça que je m'y accrochais dans le lit mais en tout cas, j'ai gardé cette poupée très longtemps. Poupée moitié peluche, moitié poupée. On va faire une petite pause encore et puis on va évoquer aujourd'hui, en fait, votre rapport à votre mère et les conséquences que cette nouvelle a pu avoir sur vous en tant que femme et surtout vous en tant que fille aussi de cette femme, en tout cas fille adoptive. Vous restez avec moi ? On se retrouve tout de suite, Catherine, à tout de suite. A tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921 50 centimes la minute. Nous partageons ce soir un bout de l'existence de Catherine qui nous évoque son existence d'enfant et cette adoption dans les conditions que vous m'avez décrites, Catherine. Autre père adoptif vous achète finalement. Oui, à l'époque, c'était ça. Est-ce que vous savez d'où vous venez alors finalement aujourd'hui ? Oui, oui, oui. Je viens d'une famille d'Eurodez, des bourgeois comme je vous le disais. Il y a eu adultère, donc mon grand-père n'a pas voulu que mon père reste avec cette femme. Il fallait qu'il reste avec sa femme officielle. Donc quand ça s'est envenimé et que ma mère a été maltraitante avec moi, il m'a violemment frappée puisque j'ai fracture du crâne, n'ai qu'à c'est, donc à c'est à l'âge de 18 mois. Mon grand-père a dit, les gendarmes m'ont appelé, on dit bon non, il faut que ça cesse. Donc j'ai été mise en nourrice. Mon père continuait à travailler, ne pas être là dans la semaine. Et puis un jour, mon grand-père, il n'avait pas pu me reconnaître vu qu'il était marié et que je suis née hors mariage. J'étais née sans père à l'époque. Et un jour, mon grand-père lui dit, écoute, tu devrais le laisser parce qu'il avait une grande-sœur qui avait déjà des enfants. Laisse la petite avec ses cousins, elle sera mieux que chez la nourrice. Mon père ne s'est pas méfié, il m'a laissée. Et pendant ce temps-là, son autre sœur, sa plus jeune sœur qui était amie avec ma fameuse marraine dont je vous parlais, puisqu'elles étaient toutes les deux assistantes sociales, m'a pris, m'a emmenée à Paris et m'a échangée sur le quai de la gare de Lyon et m'a mis dans la voiture de mes parents. Voilà comment ça s'est fait. Voilà comment ça s'est fait. Voilà. Lui, quand il est revenu huit jours après, il m'a cherché, on lui a dit, tu n'as pas à savoir. Et comme il ne m'avait pas reconnue, il n'avait aucun droit, il n'a rien pu faire. Et comme son père était bâtonnier, ça a été bouclé de partout. Très bien. Catherine, envolée, et je ne m'appelais pas Catherine, je m'appelais Magali. Donc pour lui, je suis restée Magali. Quand je l'ai retrouvée, quand il m'a eu au téléphone, alors il faut imaginer qu'il a l'accent du contraire. Quel âge a-t-il aujourd'hui ? Il est décédé maintenant, mais quand il m'a retrouvée, il avait 80 ans. Enfin, quand on s'est retrouvés, oh Magali, Magali, ça fait tout bizarre. Mais lui, il était heureux et quand il est arrivé chez moi un mois après, sans me prévenir, il a débarqué et il criait au fond de mon jardin Magali, Magali. Le temps que je percute est que c'était de moi qu'il parlait. Parce que lui ne m'a pas connue sous Catherine. C'est incroyable. Qui ont rajouté Catherine. Et quand je vous disais que c'était important le petit détail de ma fille de deux ans et demi quand je l'ai su, c'est que quand j'ai lu ce papier où après j'allais avoir mon jugement d'adoption puisque j'ai contacté le notaire qui me l'a donné, j'avais l'âge de ma fille. Si vous voulez, quand je suis quittée ma famille biologique et que j'étais à Paris et qu'on m'a changé de prénom et j'avais l'âge de ma petite fille qui était devant moi. Donc c'était très concret et je la regardais et je lui disais et maintenant je vais lui changer de prénom. Tiens, je ne vais plus l'appeler Maud, je vais l'appeler Marion. Mais quel effet ça doit faire ? Quel effet ça doit faire ? Parce qu'à l'époque, on n'était pas psychologue à expliquer à l'enfant je m'appelais Catherine, point barre. Moi, mon gros regret, c'est que ma mère n'a jamais voulu parler de nos premières fois. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé maintenant que à l'époque, quand le secret a explosé, bon, on respire, et maintenant maman, tu vas m'expliquer. Même si je sais qu'on va dire que le côté administratif, pécunier, c'est plus mon père qui a géré, elle aurait pu nous parler de nos premières fois, la première fois où je l'ai appelée maman, la première fois où je ne sais pas, où on a partagé des choses ensemble qu'elle m'a emmenée au cinéma, enfin je ne sais pas moi, tout ce qu'on fait avec une petite fille de trois ans. Jamais elle ne l'a évoqué. Jamais elle a voulu en parler. Ça, c'est un regret. Parce que j'aurais aimé que moi, il y a mes souvenirs, mais j'aurais aimé qu'elle me parle de choses qu'elle avait le plaisir à partager avec moi. Ça, ça n'a pas été possible. Quand je vous disais que ça n'avait pas marché, la mayonnaise n'avait pas pris, c'est qu'à 15 ans, quand on s'est retrouvés ici sur la Côte d'Azur pour la retraite, mon père, ma mère à la retraite, ah, oui, mais elle, elle fait ses études. Ah, on ne peut pas partir en dehors des vacances scolaires. Ça va vous paraître odieux, mais enfin, c'est ça. Donc, j'avais une baby-sitter qui me gardait à 17 ans et à 18 ans et eux, ils partaient voyager. Ils vous laissaient tout seuls ? Oui, avec la baby-sitter. Vous avez vraiment eu des parents totalement maltraitants, moi, je trouve. Ben, disons que ça a été très difficile. J'ai perdu mon fils, ils n'étaient pas là pour moi. J'ai préparé mon mariage, ils sont venus juste trois jours avant. Enfin, à des moments importants, je me disais quand même, je suis leur seule fille, ils devraient être fiers de me marier. Non, enfin, fiers, non, pas plus que ça. Ce qu'il faisait, mon père, pour se dédouaner, il faisait pareil avec ma mère. Pour se considérer comme un bon mari ou comme un bon papa, il faisait des chèques. Donc, si je t'achète ce que tu veux et qui te plaît, je suis un bon papa. D'ailleurs, moi, depuis toute petite, on me disait avec tout ce qu'on fait pour toi. Ce n'était pas dit légèrement comme je vous le dis là. C'était dit d'une façon très pesante. D'ailleurs, ma mère, le jour où elle l'a su que j'étais adoptée, elle l'a su que je savais, avec tout ce que ça nous a coûté financièrement. Et à ce moment-là, j'ai compris le pourquoi avec tout ce qu'on a fait pour toi avant. Vous voyez, quand je vous dis que les choses sont un brique. Alors, quelle personne on est quand on sait qu'à 40 ans, on est adopté ? Alors, naïvement, au début, on croit que de savoir, ça va régler tous les problèmes. Que toutes les choses sont réglées. C'est bon. Maintenant, je sais. Ben non, ce n'est pas du tout ça. Parce qu'en fin de compte, on est toujours la personne que l'on était. On s'inscrit toujours dans cette famille adoptive, d'accord, qui est en fin de compte votre famille, puisque vous avez grandi. On vous inscrit dans l'histoire de cette famille-là. Je raconte, quand mon père est décédé, j'avais dit, quand mes parents seront décédés, je garderai la salle à manger de mes arrières-grands-parents parce que c'est vraiment un truc de 1930. C'est beau. Enfin, elle me plaisait. Ça, je le garderai. Mais en fin de compte, pourquoi je vais garder des meubles puisque je ne fais pas partie de cette famille ? Voilà. Donc, on se retrouve deux à deux. Après, j'ai retrouvé ma famille biologique. Ma mère biologique s'est mariée avec mon père. Elle a fini par arriver assez fin. Lui était heureux de me revoir. Elle, pas du tout. Elle a été odieuse. Il faut voir ce qu'elle m'a dit. Ça a été terrible. Tu arrives là. J'essaie de ne pas me noyer depuis 40 ans au fond d'une bouteille et toi, tu es le bouchon qui vient fermer la bouteille. Elle m'a dit que je n'étais pas la bienvenue chez elle. Elle a été très, très méchante et quand je lui dis « Mais enfin, quand même, tu te rends compte de ce qui s'est passé ? » Oui, je sais. Je n'ai pas été très tendre avec toi. J'avais la main leste. J'avais la main leste. Oui, la main leste. Oui, quand on casse le bras. Après, j'ai appris que j'avais eu le fémur cassé et la tête. Mais bon, ce n'était pas moi qu'elle tapait. C'était ce que je représentais. Ça aurait été un autre enfant. Ça aurait été pareil. C'est pour ça que je n'arrive même pas à lui en vouloir. Elle est malade. C'est une personne qui devrait se faire soigner. Quand mon papa est décédé, elle me l'a cachée. Elle a été au summum de la méchance. Ma mère biologique, je parle. Elle a été au summum de ce qu'on peut faire d'être méchant parce qu'elle, ce qu'elle voulait en mettant le grappin sur mon père, c'est d'avoir le nom de mon père et d'avoir le... Je n'ai pas de bon mot mais le standing. C'est-à-dire que quand on s'appelait comme mon père là où ils habitaient, vous étiez bien vus. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Voilà. Et comme elle n'a pas pu, en tout cas pas quand elle était jeune et tout, mais en fin de compte, à cause de moi, elle n'a pas réussi à ce qu'elle voulait en fait. Donc, c'est ainsi. Moi, j'ai dû... On va dire que ce qui est douloureux, c'est que quand mon père, donc mon père biologique, je m'en ai retrouvé, il est venu me voir, il est venu régulièrement en vacances chez moi. Lui, il n'avait qu'une app. C'était... Bon, d'abord, il m'a apporté des photos qui me manquaient de ma naissance à trois ans. Donc ça, ça a été génial. Mais il a absolument tout fait pour me mettre le nom, les photos de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Vous voyez, me mettre dans la famille en me disant... Oui, oui. Et moi, je... Oui, c'est bien, tu me parles. Je faisais bonne figure parce que c'était vraiment un monsieur très, très gentil. Mais je ne fais pas partie de ta famille. Enfin, vous voyez ce que je fais. Je n'ai pas été élevée dans ta famille. Je ne peux pas m'inscrire. Moi, je n'ai pas grandi avec ces histoires-là. Moi, je suis... J'ai grandi avec d'autres histoires. Donc, en fin de compte, je suis une seule personne avec deux... J'ai deux histoires en moi. On vit avec. Je ne me flagelle pas tous les matins en me disant... J'ai été adoptée, mon Dieu, quelle horreur. Pas du tout. Mais par contre, quelque chose d'anodin. Mon fils de 19 ans me trouve une énorme boîte de photos. Il dit, maman, c'est qui tous ces gens-là ? Donnent les photos. Et là, j'ai retrouvé des photos de mes parents jeunes. Il y avait une photo de moi qui avait sur le buffet à l'époque avec leur fils. Donc, une photo de nous deux. Et j'ai retrouvé de nombreuses photos de mes parents, de ma mère, de mon père adoptif. D'un côté, c'est ma famille. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui. Et d'un seul coup, ça vous fait tout remonter. C'est comme si un petit courant d'air, une fenêtre qui s'ouvre et il y a la page du livre qui s'ouvre. Ah, ah, ça vous revient devant. Comme une odeur, une musique, quelque chose qui vous ramène à un souvenir. Et vous ne pouvez pas faire comme si c'était derrière. Ce qui m'a fait de la peine, c'est qu'il y a eu beaucoup... Mes parents, mon papa surtout, était quelqu'un de très droit et qui disait qu'il ne fallait pas mentir. Il m'a menti. Donc ça, c'est quelque chose... Je regrette qu'il était mort, qu'il soit mort et qu'on n'ait pas pu s'expliquer entre quatre yeux. Ce qui a été très douloureux, c'est ma mère qui a été tati Daniel, puissance 1000, jusqu'à il n'y a encore pas très très longtemps. Bon, maintenant, comme elle est très diminue, elle est beaucoup moins. Mais quand elle pouvait encore écrire, elle écrivait dans ses petits carnets. On nous avait dit de ne pas adopter un enfant. Ce n'est pas bien. Les enfants, c'est dit, l'enfant a un problème. Quand vous trouvez ça dans les affaires de votre mère, ça vous fait chaud au cœur. Et quand le jour de Noël, vous allez la voir, il y a 5, 6 ans de ça, en maison de retraite, on ne peut pas amener grand-chose. Donc une étole pour ne pas qu'elle ait froid, un petit peu de chocolat, des fleurs, des douceurs pour que... Voilà. J'y avais été à 24 en fin d'après-midi. en espérant lui faire plaisir. Et je lui dis, tu vois, ce n'est pas grand-chose, mais je ne peux pas plus. Tu vois, parce que sinon, si on leur donne trop de chocolat, on se fait taper sur les mains. Donc elle me dit, de toute façon, je suis toute seule. Je dis, non, je suis là. Non, mon fils est mort et mon mari est mort. Je dis, oui, mais moi, je suis là. Ah oui, mais toi, tu n'es pas ma fille. Mais non, mais elle est redoutable, votre mère. Voilà. Donc là, j'ai mis 6 mois avant de retourner la voie. Parce que c'était... Et donc j'étais obligée de me justifier auprès de l'équipe de la maison de retraite. Mais comment ? Vous ne venez pas la voir, la pauvre. Elle est en position fragile. Comme un enfant est fragile, une personne très âgée est aussi vulnérable. J'en suis tout à fait convaincue. Je dis, oui, mais ce que vous n'avez pas à la psy, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que moi, j'ai une famille, j'ai trois enfants qui ont une maladie génétique, donc qui ont énormément de problèmes de santé. Je suis tout le temps fourrée chez les médecins à l'hôpital. Je n'ai plus la capacité de supporter la méchanceté gratuite de ma mère. Mais non, mais c'est... Oui, parce qu'il y a une accumulation... Une accumulation de... Oui, c'est une forme de maltraitance. Mais involontaire. Ça a été compliqué. Comment allez-vous aujourd'hui ? Parce qu'elle va bientôt partir, cette maman. Elle est comment ? À 109 ans ? Elle est encore... À 103. 103 de la vie. À 103. Je pensais que vous aviez 109. Non, j'avais entendu 109 tout à l'heure. Je me disais... Non, non, 103. 1916. Elle a la peau dure. Elle me reconnaît. Elle me reconnaît. Mais voilà, ça s'arrête à me reconnaître. Elle n'entend plus bien. Elle ne voit plus bien. Bon, après, je vois. Elle profite. Il y a trois semaines, ils l'ont emmenée à la fête du citron. Ils la sortent beaucoup. Ils s'en occupent bien parce que c'est une maison de retraite où ils ne sont pas très nombreux. Moi, quand elle me voit, elle est contente. On va dire que pour elle, ce qui est bien maintenant, depuis 10 ans à peu près, enfin un petit peu moins, c'est qu'elle ne rumine pas son passé. C'est qu'à un moment, quand on l'a mise en maison de retraite à 92 ans, parce qu'elle ne m'arrêtait pas de chuter et que les médecins nous ont dit maintenant, elle ne peut vraiment plus vivre seule, même avec des aides, enfin tout ça. Donc, on l'a placée. Ça ne s'est pas bien placée. Ça ne s'est pas bien placée avec moi, bien sûr. Mais elle ressassait tout le temps que son fils était décédé, que mon père était mort, etc. Et à un moment, ça a basculé. Elle ne se souvient plus de ça. En tout cas, ça ne tourne plus en boucle. Donc, elle est plus apaisée. Elle est plus apaisée parce qu'elle a gommé toute cette partie-là de sa vie. Et finalement, aujourd'hui, vous lui apparaissez comme quelqu'un de gentil avec elle. Voilà, de bienveillant. Voilà, de bienveillant qui vient s'occuper d'elle. Et puis, voilà, tout le monde va... Elle, elle va partir de ce monde sans qu'on lui ait donné la moindre leçon ou explication. Vous voyez ? Non, mais c'est ça qui... C'est très frustrant quand on est l'enfant. Si vous êtes OK avec ça... Voilà, mais je sais que... Non, je ne suis pas OK, mais je suis obligée de le subir. Par exemple, quand elle va décéder, il va falloir refaire la succession. Je suis toute seule. C'est tout ça que je dis quand je subis. C'est, entre guillemets, me replonger là-dedans et tout ça. Vider ses affaires. Ça sort un drôle de goût. C'est un goût très, très, très amer. Je vois déjà quand j'ai perdu mon père, je l'ai su quatre mois après, quand le notaire m'a appelée en me disant « Oui, je vous appelle pour la succession de monsieur... » Et là, elle a senti un blanc. Elle me fait « Ne me dites pas que je vous l'annonce. » Ben, j'ai dit « Si. » Ah, elle me dit « Je sentais bien que la succession allait être compliquée, mais pas à ce point-là. » Tellement ma mère biologique faisait apparemment des histoires. Moi, je m'en suis dédouanée. J'ai refusé. Des choses que nous avions en commun, des passions. Ma mère, par méchanceté, a tout détruit. Donc, de toute façon... Non, mais je pense que... Voilà. C'était un moment. À un moment, j'ai pris, si vous voulez, j'ai pris la décision. Je me suis fait juger. Mais je me suis éloignée de tout ça. J'ai pris du recul de tout ça. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Parce que c'était toxique et que j'ai des enfants à élever. Donc, quand vous avez des enfants qui, en plus de ça, ont des soucis de santé, à un moment donné, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. On n'est que des humains. Et je ne voulais pas que mes enfants payent mes états d'âme, mon état de nervosité, mes pleurs, parce que ma mère m'avait bousillée l'après-midi en disant des grâces qui n'étaient pas justifiées. Après, j'ai réussi très rapidement à me dire que ce n'était pas après moi qu'elle en avait. Non, c'était après la vie. Après la vie. Oui, oui, c'était la vie que je vous présentais. La vie vous a posée sur son chemin et vous avez finalement vous incarné le mal que la vie lui a fait. Oui, voilà. Vous étiez toute innocente. Arriver à faire ça, c'est-à-dire arriver à se dire que ce n'est pas moi à quel en veux, c'est ce que je représente. Exactement. Quand on comprend ça, quand on comprend ça, déjà, on se met une barrière et on a un peu un poids. Mais ce que moi, je veux surtout dire, c'est qu'il ne faut pas croire que quand on a des doutes sur ses origines, de le savoir va tout régler. Au contraire. Ça ferme un livre. C'est-à-dire que tout le questionnement qu'on peut avoir pendant X années, eh bien OK, c'était bien ça. On referme le livre. Mais alors, il y a un autre livre qui s'ouvre et on n'est pas du tout au pays de Walt Disney ni au pays des bisounours. Parce que c'est beau les films où les parents retrouvent leurs enfants et youplaboum et tout va bien. Ça peut paraître comme ça. Mon père, quand il m'a retrouvée, il était le plus heureux des hommes. Mais sa femme, mon Dieu, quelle toxicité, quelle méchanceté. Donc, c'est malheureusement pas ça. Donc après, il faut arriver à vivre avec et à composer avec et arriver à se dire qu'on est pluri... Alors moi, je ne peux pas dire que je suis de plusieurs pays, de plusieurs religions, mais voilà, j'ai deux cultures. Mes parents, d'une salle d'un certain côté, la vieille France et les autres de l'autre. Et en tout cas, sûrement, ça fait de vous quelqu'un aussi qui est riche puisque vous avez obligatoirement glané ici et là des choses qui vous viennent de votre nature de toute façon. Ce dont je suis sûre et ça, je l'ai perçu toute petite quand ils pleuraient sur la tombe de leur piste parce qu'on allait beaucoup, beaucoup au cimetière quand j'étais gamine et ça me faisait énormément mal de voir mes parents pleurer dans cette tombe. Je vais avoir 7 ans et je me souviens m'être dit oulala, ils sont déjà très, 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 très malos. Alors toi, tu vas faire le canard, tu ne vas pas faire de vagues, tu vas être très sage, tu vas être très gentille parce qu'il ne faut pas leur faire plus de chagrin que ce qu'ils avaient. Donc moi, très, très vite, j'ai compris qu'il fallait que je sois gentille et d'ailleurs, je n'ai jamais fait de vagues. J'ai essayé de les protéger comme j'ai essayé, elle, de la protéger depuis qu'elle est seule et toutes mes recherches que j'ai faites de mon côté, je ne lui ai pas dit parce que je dis à arriver à 90 ans, qu'est-ce que ça va lui amener de lui dire que j'ai retrouvé ma famille, j'ai essayé désespérément d'avoir des brins de notre vie à toutes les deux, de l'enfance que j'avais eue avec elle et des choses dont je ne me souvenais pas. Elle n'a pas voulu. À un moment, on arrête. À force de se prendre une porte, ça fait mal, on arrête et on se projette sur autre chose. Donc c'est compliqué. Bon, après, ce que je regrette, c'est d'avoir été fille unique et d'être toute seule à supporter tout ça. Voilà, ça aurait été mieux à deux. Mais il va falloir affronter la dernière étape, Catherine, et je pense que vous êtes quand même à vous écouter très, très armée aujourd'hui parce que vous l'expliquez quand même avec une... On sent que vous avez quand même assimilé beaucoup de choses. Merci en tout cas d'avoir témoigné dans cette Libre Antenne. Merci pour vos émissions. Je vous en prie. Et puis, je vous souhaite bon courage pour cette dernière étape parce qu'elle va arriver. Merci beaucoup et prenez bien soin de vous aussi. Vous aussi, Catherine. Bonsoir.